L'ouverture de l'Assemblée populaire nationale s'est déroulée au Grand Palais du Peuple ce samedi matin. Après avoir écouté le rapport de travail du gouvernement de cette année, plusieurs diplomates et responsables étrangers ont salué les plans économiques de la Chine. Tout de suite, plus de détails avec Xie Xiong Zhang, notre envoyé spécial à l'APN. Par rapport à la situation économique actuelle du monde entier, je crois que les chiffres sont très intéressants, surtout que ce sont des chiffres qui tiennent compte de la situation économique de la population de la Chine. Je crois que ce sont des chiffres qui sont encourageants, surtout à ce moment où tout le monde fait face aux problèmes économiques. « C'est la première fois que je participe à la réunion de l'Assemblée populaire nationale et je suis très impressionné par l'honnêteté de la présentation. Les raisons sont très claires et très bien gérées sous ce 13e plan quinquennal. Je pense que la focalisation sur l'amélioration de l'économie pour la prospérité du peuple et de la nation est très claire et que c'est réalisable grâce à la direction stratégique de la Chine du commandement du président Xi Jinping et du gouvernement chinois. Je pense que c'est très clair et que tous les objectifs pourront être réalisés sous le 13e plan quinquennal. « Une ceinture et une route encouragent la collaboration économique régionale et internationale. L'Égypte a soutenu cette initiative depuis le début et notre président, lors de ses visites officielles en Chine en 2014 et 2015, a confirmé son soutien au projet. De nombreux accords ont été passés entre l'Égypte et la Chine dans le but de le promouvoir. Le président Xi était au Caire en janvier, une visite historique pour l'Égypte, voire pour le Moyen-Orient. Elle a permis aux deux dirigeants de discuter des progrès obtenus au cours des deux dernières années, depuis la naissance du projet, ainsi que des moyens d'améliorer la coopération bilatérale économique dans le cadre de l'initiative « Une ceinture et une route ». Nous sommes pleinement engagés dans le projet et espérons que d'autres pays en bénéficieront également. La Chine traverse une période de développement critique car elle passe d'une économie basée sur les exportations, l'investissement et la production de masse, à une économie basée sur la consommation. Cela affecte naturellement l'économie qui ralentit alors que la Chine est habituée à une croissance rapide. Le développement sera durable mais plus modéré. Aujourd'hui, ils ont dévoilé un rapport sur l'année dernière qui indique une croissance à 6,9% alors qu'elle était à double chiffre auparavant. Toutefois, il n'y a pas de menace pour la Chine car tout a été prévu et le pays est préparé.